Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Momentum. Cette semaine, on se penche sur le programme Hockey-études. Nous avons découvert ce qui pousse des dizaines de jeunes de la grande région de Québec à venir s'inscrire à l'école secondaire du Mont-Saint-Anne à Beaupré pour pratiquer notre beau sport national. J'en ai donc profité pour rencontrer le joueur des remparts de Québec, Maxime Gravel, qui a déjà été membre du programme Hockey-études. J'ai également eu une discussion avec Gaston Boisvert, responsable du développement du programme, pour savoir ce qui s'en vient pour Hockey-études dans les années à venir. J'ai rencontré deux jeunes joueurs de hockey qui participent au programme Hockey-études depuis 5 ans et qui ont profité de l'occasion pour me lancer un défi. Momentum, ça commence maintenant! Natif de Châteaurichet, Maxime Gravel a fait ses débuts au hockey mineur ici même, à l'Arena-Cour de Beaupré. Faisant partie du tout premier groupe de l'histoire de Hockey-études, il a par la suite été repêché par les Tigres de Victoriaville dans la Ligue de Hockey-Gilom-majeur du Québec. Cet été, il a été échangé au rempart de Québec. Portrait du numéro 57 des Diables-Rouges. Je suis en compagnie de Maxime Gravel, numéro 57 des remparts de Québec. Maxime, tu as fait partie du premier groupe de l'histoire de Hockey-études. Peux-tu nous parler un peu de ton passage au programme? Sérieusement, on le dit souvent, moi et Alexandre, on est deux venus ici. On en parle souvent que c'est vraiment les deux plus plus d'années de notre vie, si on veut. On le dit souvent à ça et je pense que c'est vrai. C'est là qu'on s'en rencontre, c'est plus tard. Mais moi, j'ai vraiment des bons souvenirs. Je me souviens une fois d'aller au Canadien, aller retourner, aller coucher à l'Arena. C'est vraiment des bons souvenirs. J'ai tout le monde qui était ici, je lui parle encore et on est des bons amis. Donc, je suis vraiment eu du bon temps ici. Sur le plan hockey, qu'est-ce que Hockey-études t'a amené? C'est sûr que juste avoir de la glace tous les jours, les jours qu'on avait. Je sais que dans le temps, nous, c'était des journées complètes. Donc, juste ça, je pense avoir de la glace tout le temps. Juste être sur la glace, tu t'améliores, veux, veux pas. Peu importe si tu t'amuses, si tu joues avec les rondelles ou peu importe. Mais je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement, c'est certain. On parle de Hockey-études, donc le côté académique très important. Qu'est-ce que ça t'a amené comme élève de faire partie de ce programme-là? Bien, moi, j'ai toujours eu pour l'idée que le hockey, c'est une école de vie. Fait que même sans nécessairement, peut-être, c'est vrai que les études sont peut-être négligées un petit peu quand on joue au hockey. Mais je pense que, tu sais, ça, tu peux, il y a une expérience de vie que personne ne peut t'enlever. Comme moi, j'ai joué à Victor, mettons, par exemple. Puis, tu sais, j'ai eu des temps difficiles. Je pense que ça m'a appris à être une personne, ça m'a changé en tant que personne. Ça a vraiment été des bonnes choses. Puis au niveau de l'étude, c'est pareil, tu sais, c'est un autre mode de vie. Tu sais, quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas vraiment comprendre, mais c'est juste, c'est spécial. Comme, il faut, ton sens des responsabilités est très sollicité. Donc, je pense que oui, ça m'a aidé au niveau académique aussi. Est-ce que ça t'a permis de te raccrocher aux études que si tu avais été au programme régulier? Ça, c'est sûr que oui, parce que souvent, on en parle. Nous, on a toujours été en sport-études, les gars, mettons, tous les gars des remports, par exemple. Fait qu'on se le dit souvent. Je ne sais pas comment on aurait fait à l'école s'il n'y aurait pas eu de hockey. Il me semble que moi, ma motivation pour venir à l'école, c'est soit le lendemain d'avoir du hockey avec l'école ou simplement l'après-midi. Donc oui, c'est sûr, ça m'a aidé. Ça m'a resté, ça m'a gardé à l'école plus longtemps, ça, c'est certain. Tu viens encore aider les plus jeunes. Est-ce que c'est important pour toi de venir redonner à ceux qui t'ont aidé? Bien, ça, c'est certain. Je pense que je viens les aider. Puis juste, tu sais, je sais que je suis un rôle des remports. Puis les jeunes, ils aiment ça, tu sais. Fait que juste de voir leur sourire quand tu te vois et tu regardes les grands yeux. Fait que je pense que juste ça, c'est un atout qui me fait revenir ici. En même temps, si je peux y partager mon expérience au hockey, bien, tant mieux pour eux. Puis tant mieux pour moi aussi parce que moi, ça me fait avoir du plaisir. Puis j'aime ça faire ce que je fais. Justement, on parle des remports. C'est ta première année à Québec. Comment s'est passée la transition entre Victoriaville et Québec? Ça s'est fait très rapidement parce que je l'ai su une semaine avant les camps d'entraînement. Donc, tu sais, je me doutais que j'allais probablement pas retourner à Victor en raison de l'équipe qu'il y avait à l'avant puis de la place qu'il y avait pour moi. Donc, ça, je m'en doutais un petit peu, mais de savoir que je m'en venais à Québec, ça a été un rêve surréalisé. Je me souviens, mon DG de Victor m'a appelé puis je me suis mis à crier chez nous. C'était incroyable. Mais oui, ça s'est fait vite, par exemple. Tu as déjà eu Patrick Roy comme entraîneur dans le Bantam 2A. Il est comment comme entraîneur, Patrick Roy? Il est porté sur, pas l'agressivité, mais je parle de l'intensité. Je pense que quand tu travailles fort, il ne t'en voudra jamais. Il ne parlera jamais contre toi. Mais c'est vraiment une bonne personne, Patrick. Juste avec tout ce qu'il a gagné dans sa vie, je pense que l'avoir en arrière de ton banc, c'est une expérience incroyable pour n'importe qui. Je le souhaite à n'importe qui. Ta saison jusqu'à maintenant, tu as eu un bon début de saison. Tu t'es blessé ensuite. Comment est-ce que tu vois ça? Je pense que mon objectif, c'est de revenir fort. La blessure que j'ai eue, c'est une blessure qui peut être extrêmement attenante parce qu'il y a des grosses chances que ça recommence. Mais je pense qu'il ne faut pas que je pense à ça. Je joue ma game. Ma réhabilitation va recommencer bientôt. C'est la première fois que j'ai rembarqué sur la glace depuis. Donc, je vais à mon rythme. Mais comme je dis, il n'y a rien à faire à ça. Il faut juste revenir plus fort. Tu joues sur ta saison 19 ans, l'an prochain, dernière saison de 20 ans. Qu'est-ce que tu vois pour la suite après le junior majeur? Bien là, c'est sûr que je ne sais pas. Avec la blessure, on ne sait jamais parce que, comme je dis, ça peut revenir. Il y a des très grosses chances que j'aie besoin d'une opération cet été. Mais là, on va voir ce qui va se passer. C'est sûr que mon but, c'est de me rendre le plus loin possible au hockey. Mais on verra où ça va m'amener. Je ne néglige pas mes études. Je suis conscient des risques que le hockey, ça l'a. Surtout, après une blessure demain, ça te ferait réfléchir. Mais comme je dis, je ne sais pas vraiment encore. Mais je garde mes études, je garde mon hockey. Je m'ouvre des portes pour moi où je peux. Est-ce qu'il y a des équipes professionnelles qui t'ont rapproché déjà? Non, pas professionnelles. Mais c'est sûr qu'il y a des équipes universitaires ou des affaires comme ça. Mais là, ça, on va voir. Comme je dis, moi, je suis le gars qui joue au jour le jour. Donc, surtout là. Je vais finir ma saison. J'ai essayé de gagner le plus que je peux. On a une bonne équipe cette année. Si on peut se rendre au bout, j'aimerais ça. Je vais travailler pour ça en ce moment. J'aimerais aussi dire un merci en particulier à mes commanditaires. Le sport-études ici, Bilodeau-Chevrolet, qui me commandite une auto. Il y a aussi Himalaya. Il y a la Caisse populaire Desjardins. Ça serait un gros merci. C'est très apprécié que vous me commandissiez comme ça. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada